... que je tiens à votre disposition. Merci. Merci. Jean-Christophe Fromentin pour le groupe UDI. Merci, M. le Président. Merci aux trois intervenants pour leur éclairage sur ces sujets de l'aménagement du territoire et de la mondialisation. Je crois que c'est un sujet aujourd'hui fondamental et qu'il est temps qu'on retrouve sur ces questions-là un État stratège, un État qui prend la main, un État qui refasse du développement de nos territoires un axe fort des politiques publiques. Il y a pour moi sur ce sujet-là trois points importants qui sont des points de débat qu'on peut prolonger. Le premier, c'est des études que j'avais faites dans une autre vie sur l'évolution des flux à l'international et qui montraient que la France, depuis maintenant un certain temps, décroche sur les produits, sur les productions, sur lesquelles elle a des avantages comparatifs territoriaux parmi les plus importants. Et je crois que cette analyse, ces chiffres sont extrêmement préoccupants. Décrocher sur des secteurs sur lesquels nos avantages comparatifs intrinsèques sont moins importants et quelque part moins graves. Décrocher sur des sujets sur lesquels nos territoires portent les germes, l'ADN d'avantages comparatifs essentiels est beaucoup plus préoccupant. Et ça, ça doit nous amener à penser à un aménagement du territoire qui revitalise quelque part nos productions, nos cultures, nos savoir-faire, tout ce qui forme et tout ce qui forge l'histoire productive de nos territoires. Et je mets cette analyse en relation avec plusieurs études qui ont été faites sur les classes moyennes dans les pays émergents, qui sont, vous savez, un phénomène très important de la mondialisation. Et quand on leur demande de citer les pays qui présentent le plus d'attractivité pour eux en termes de culture, mais aussi en termes de consommation, la France et nos territoires, grâce à nos territoires, viennent souvent en tête de classement. Ce qui montre qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention demain à ne pas déserter ce qu'on ne voit plus, c'est-à-dire des avantages comparatifs qui sont dans le très fond de nos territoires et qui pour autant sont ceux qui séduisent le plus les nouveaux consommateurs, en particulier dans les pays émergents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le point lié à nos grands ports maritimes. On est dans un phénomène de globalisation où on va comptabiliser, vous l'avez dit, de plus en plus la valeur ajoutée du fait de cette fragmentation des systèmes de production. Vous avez cité Made in Monde de Suzanne Berger, qui est vraiment le document qui fait référence dans ce domaine de la fragmentation. Les travaux également de Pascal Lamy à l'OMC sur la comptabilisation de la valeur ajoutée sont de ce point de vue très intéressants. Et on voit que le monde va finalement être, dans ce maillage serré que vous avez évoqué, un monde où les échanges, les chaînes de valeur vont être de plus en plus serrés, de plus en plus complexes. Et du coup, une entreprise en France, soit elle va être dans un corridor logistique, soit elle va être finalement en capacité d'importer et d'exporter dans des containers, soit elle sera en dehors de ce scope, de ces écrans radars des corridors logistiques. Et on voit combien les pays d'Europe du Nord ont réussi, à partir des grands ports maritimes de Rotterdam ou d'Anvers, et à irriguer très très profondément les territoires, notamment allemands et puis jusqu'en Tchéquie ou encore plus au sud. Et nous, on a un grand sujet qu'on a déjà d'ailleurs évoqué ici, c'est nos interlands. C'est la mise en relation de nos territoires avec les grands ports maritimes. On a cette chance, ça vient d'être évoqué par un collègue. Si on ne bénéficie pas, si on n'exploite pas la capacité portuaire, on risque de priver nos territoires de finalement leur présence, la présence de nos entreprises dans ces chaînes de valeur internationales. Et puis le dernier point, c'est la question des échelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on raisonne, à mon avis, sur les régions et les métropoles, beaucoup trop en réduction du millefeuille, en économie. Certes, c'est un élément de la réflexion, mais la vraie réflexion qu'on doit avoir, c'est quelles échelles de métropoles, quelles échelles régionales. Et je crois, et vous l'avez également évoqué, et ça a été évoqué dans une question tout à l'heure, que le sujet n'est bien entendu de ne pas opposer l'échelle régionale et la question quelle échelle régionale à l'échelle métropolitaine et quelle échelle métropolitaine, mais de la mise en articulation de ces deux univers, les zones à vocation productive et les zones à vocation tertiaire ou à valeur ajoutée. Et on sait très bien que notre compétitivité dépendra aussi de cette mise en relation. Si on veut requalifier notre vocation productive et les avantages comparatifs que j'évoquais tout à l'heure, c'est en les rapprochant des métropoles, c'est en les mettant près de là où se fabrique la valeur ajoutée, c'est en réconciliant des zones productives et des zones à valeur ajoutée qu'on construira notre aménagement du territoire et notre compétitivité demain. Et pour terminer, je dirais que pour moi, la question n'est pas l'égalité territoriale, mais l'équité territoriale. C'est-à-dire que la vraie question, c'est mettre chaque parcelle de notre territoire à une distance acceptable de la mondialisation. Et mettre chaque parcelle de notre territoire à une distance acceptable de la mondialisation, ça veut dire que chaque zone productive, touristique, artisanale, industrielle, soit proche d'une métropole, connectée au monde et qui fabrique de la valeur ajoutée. Merci.